Ancien chef d'entreprise et jeune papa, ce trentenaire pensait gérer sa consommation de cocaïne. Mais depuis deux ans, il s'est mis à sniffer jusqu'à 5 grammes par jour. Ça représente une consommation très importante du matin jusqu'au soir. Au lieu de prendre un café, vous prenez un rail. Voilà, c'est 30, 40 rails par jour. C'est quand vous n'avez plus aucune maîtrise de rien du tout, que, au niveau finance, ça devient compliqué. C'est moral aussi, ça devient compliqué que vos journées sont dictées par votre consommation, où là, vous cherchez de l'aide à ce moment-là. Cette aide, Julien l'a trouvée auprès des médecins, psychologues et infirmières de la cellule Stop Coke, où il se rend au moins une fois par semaine, parfois à la demande, comme aujourd'hui. En plus des envies de consommer, j'ai justement des moments de spleen assez importants. Pour les cocaïnomanes, il n'existe pas de traitement de substitution. Le manque n'est pas tant physique que psychique, alors le suivi des patients s'apparente quelque peu à une psychothérapie. Et la phase de sevrage n'intervient généralement qu'après plusieurs mois de prise en charge. Les patients viennent nous voir, initialement, on fait le point, on les évalue, on joue de la motivation. C'est très important, cette phase-là est vraiment très importante, car dans le soin, en addictologie, c'est les patients qui décident et c'est les patients qui sont maîtres du jeu. Même si ça fait un an, trois mois, deux ans qu'on n'est pas venus, à n'importe quel moment on peut venir taper à la porte et dire que finalement c'est plus dur que prévu et qu'on a besoin encore d'aide ou qu'on renforce encore un peu le système. On ne nous culpabilise pas de rechuter. Le but c'est de savoir pourquoi on l'a fait, d'essayer de comprendre quelles ont été les raisons, qu'est-ce qui nous a amené à ça. Plus accessible et plus pur que par le passé, la cocaïne est la première cause d'infarctus chez les jeunes. En 20 ans, sa consommation a été multipliée par 7 en France. A Lyon, Stop Coke accueille deux fois plus de patients chaque année, 167 en 2017.